Comme les prix à la pompe, les reportages sur les tarifs du carburant se suivent et se ressemblent toujours à la hausse. Depuis 60 ans que je roule, j'ai jamais vu ça. Pour cette étudiante, faire le plein est devenu un vrai casse-tête. Peut-être de trouver un job à côté, franchement, honnêtement, pour pouvoir subvenir à mes besoins et puis mettre le plein pour aller en cours. Si ça continue comme ça, ça va devenir compliqué pour l'utilisateur qu'on est pour aller au travail, pour aller en vacances très prochainement. Donc oui, il va falloir se restreindre sur d'autres aspects. Selon Bruno Marchat du groupe Creusois-Picotti, qui possède une centaine de stations-service Avia, la situation devient très difficile à anticiper. On a des opérateurs pétroliers qui ne savent plus trop où ils en sont. Un jour, on nous annonce une récession liée à la hausse des taux d'intérêt. Et qui dit récession, on dit moins de consommation de pétrole. Alors les prix baissent, ce qui a été un peu le cas la semaine dernière. Et puis d'un seul coup, on se rappelle qu'il y a le sixième paquet de sanctions qui a été pris à l'encontre de la Russie et que ça risque de poser peut-être des problèmes d'approvisionnement. Et à ce moment-là, on voit les cours remontent. C'est très difficile de faire des prévisions. Mais c'est surtout pas confortable pour le consommateur, ça c'est sûr. Avec un plein à 123 euros, cet artisan se pose même des questions sur la viabilité de son activité. La colère, on peut l'avoir. Mais n'empêche qu'on n'a pas la solution. On peut refuser, on peut arrêter de travailler, mais il n'y aura pas la solution. Alors comment on fait ? Je ne sais pas. Véhicules hybrides ou électriques, développement des transports en commun, sobriété, c'est toute notre façon de nous déplacer qu'il va falloir repenser.